Musique Un forum sur le financement des soins de santé primaire a ouvert ses portes à Abidjan. Une exposition d'œuvres d'art s'est tenue au CNRAO dans le cadre de la fin de campagne Octobre Rose. Et la FIF a remis le maillot officiel des éléphants à ses partenaires. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Venus des quatre coins de l'Afrique, ils se sont donnés rendez-vous ici à Abidjan. Ces hommes et femmes du domaine de la santé se concertent depuis le mardi 31 octobre 2023. Objectif, trouver des techniques stratégiques et des méthodes efficientes adéquates pour le financement des soins de santé primaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est que certains pays ont connu des avancées, des pays qui ont pratiqué très tôt la décentralisation de la santé, les soins de santé primaire sont plus développés que d'autres. Mais ici nous venons pour qu'à partir des défis qui se présentent à chaque pays, les solutions soient trouvées. Et nous avons beaucoup d'espères avec l'appui des partenaires que sont l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPIE, qui peuvent nous aider à proposer des solutions adaptées à chaque pays pour que nos pays travaillent à développer les soins de santé primaire plus proches des populations. Le renforcement du financement des soins de santé primaire est une préoccupation de l'UNICEF. La question de la santé des populations est placée au cœur de nos politiques et de nos préoccupations, tous collectivement mais aussi individuellement en tant qu'institution. Nous félicitons le gouvernement ivoirien pour le leadership d'avoir organisé cette réunion. Il y a un grand intérêt. Nous pensons que cela pourrait favoriser le processus de la subvention des pays africains à inciter par la même occasion ces derniers. Cette initiative peut apporter un système d'implémentation sanitaire meilleur pour tous les pays africains. Notons que le précédent forum qui s'est tenu au Rwanda avait regroupé les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. À travers l'art, donner de la vie à ce qui est inerte aux morts, tel est l'objectif de la Fondation Massal. Cette exposition unique en son genre met en lumière le talent de l'artiste Massal Touré qui a créé une série captivante d'œuvres d'art dédiées à la sensibilisation, à la lutte contre le cancer du sein. Faire-moi voyager, comme le mot le dit, c'est faire voyager celles qui sont atteintes du cancer, les appuyer dans ce qu'elles font, dans l'état qui se présente à elles actuellement, c'est le soutenir, c'est ne pas voir automatiquement la mort lorsque tu es déclaré atteinte du cancer. Cette rencontre s'est tenue au Centre national d'oncologie médicale de radiothérapie, 6 au Centre hospitalier universitaire de Cocody. Tout ce qui peut parler de la beauté, du bien-être, de l'esthétisme, doit participer justement à redonner la vie à ces femmes. Il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas mortes, elles sont dans la vie, elles sont sociales. C'est pour ça qu'un vernissage qui parle de l'esthétisme et de la beauté est bienvenu. L'ablation du sein, qu'on appelle la mastectomie dans le cancer du sein, n'est pas obligatoire quand le cancer du sein est découvert tôt, mais il arrive des fois où quand la boule est trop grosse, on soit obligé de faire l'ablation. Elle est venue dire aux personnes qui passent par là, malgré l'ablation, vous pouvez quand même guérir. Organisée sous le thème « Fais-moi voyager », cette exposition d'œuvres d'art vise à permettre un voyage symbolique pour les femmes touchées par le cancer du sein. L'objectif est de les soutenir dans leur situation actuelle, de manière à ce qu'elles puissent envisager la vie plutôt que la mort. Une nouvelle association voit le jour à Alepé. Elle se nomme Union des jeunes femmes engagées pour le développement d'Alepé. Cette entité aspire à promouvoir le leadership féminin en milieu rural, œuvrer en faveur de l'autonomisation de la jeune fille, ou encore promouvoir les us et coutumes du département d'Alepé. Cette association est la première organisation féminine dans le département. Nous sommes allés du constat que les femmes de notre département n'arrivaient pas à se mettre en fédération pour développer leur leadership. C'est plus souvent dans les villages et on n'avait pas eu une organisation féminine au niveau du département d'Alepé. Et c'est en ce sens-là que nous avons bien voulu, déjà après plusieurs réflexions, mettre en place cette organisation pour œuvrer pour le leadership féminin des femmes en milieu rural, notre département. L'avènement de cette association suscite l'enthousiasme et l'espoir. Il y a des associations de femmes, mais elles sont sectaires. Donc celle-là est départementale, donc elle va consister effectivement à fédérer l'ensemble des associations, à l'effet de porter le développement. Elles sont dans une dynamique de faire des activités, de devenir des femmes leaders et elles ont des secteurs bien précis. C'est vraiment excellé dans ces secteurs-là. L'union des jeunes femmes engagées pour le développement d'Alepé est un nouvel espoir pour les jeunes femmes de cette région. Son lancement marque le début d'une nouvelle ère d'autonomisation, d'apprentissage et de croissance pour les femmes d'Alepé. Cette initiative promet de créer un impact durable et positif sur la communauté. Dans un geste marquant sa volonté de renforcer les liens entre la Fédération ivoirienne de football et ses partenaires, le président de la FIF a organisé une remise de maillots des éléphants, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, aux entreprises partenaires. Cet événement s'est tenu le jeudi 2 novembre 2023 au siège de la FIF. La Fédération ivoirienne de football a pris cette initiative afin de valoriser ses partenaires commerciaux et encourager leur engagement envers le football ivoirien, notamment aux côtés des éléphants. En remettant officiellement les maillots des éléphants aux entreprises, la FIF souhaite également les mobiliser pour la victoire des éléphants à la Cannes 2023. J'ai lancé d'abord l'appel aux entreprises. Et ces entreprises citoyennes, au-delà de celles qui sont les sponsors de la Fédération ivoirienne de football, au-delà de celles qui sont les sponsors de la Coupe d'Afrique de la Nation elle-même, comme toute l'énergie que j'ai citée, ont répondu à l'appel. L'événement a rassemblé un grand nombre d'entreprises, partenaires et supporters des éléphants. Chacune d'entre elles a reçu le nouveau maillot officiel de l'équipe nationale, arborant les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire avec fierté. Cette campagne que vous menez si bien, en lançant un ivoirien, un maillot, au niveau du cocal, au niveau de l'entreprise partenaire, qu'au niveau de la population, nous sommes heureux de pouvoir arborer ce maillot que nos éléphants porteront avec tièreté, avec dignité. La remise des maillots des éléphants aux entreprises est un geste symbolique fort qui témoigne de la reconnaissance de la FIF envers ses partenaires, tout en renforçant l'unité et la fierté nationale autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci